Effectivement, bonjour Kylian, merci. Ça va et toi ? Merci, merci d'être avec nous Kylian après ce match. Waouh, beaucoup de choses à analyser, on commence peut-être par la fin. Le gramme avant Marseille, bien manger, bien dormir. Oui, mais pour tout le monde, pour tout le monde. J'ai vu que les gens parlaient de Ney, de ce qui s'est passé, c'était pas en pic ou quoi. Je pense que dans le contexte qu'on a actuellement, on a besoin de tout sauf des pics. C'est vraiment un conseil pour tout le monde parce que comme je l'ai dit, quand on a tout le monde, on l'a vu en début de match, quand tout le monde est là, les équipes ont du souci à se faire. Donc j'espère que Ney va revenir vite parce que c'est un joueur primordial pour nous. L'émotion, la victoire, ça a été très compliqué, mais Paris s'en sort. On s'en sort. Le match, il n'était pas top. On fait beaucoup d'erreurs, on a beaucoup de sauts de concentration. Et contre une équipe qui joue et qui a de la qualité, ça paye cash. Mais on a montré que même quand on n'est pas forcément dans le meilleur des jours, même quand le contexte n'est pas forcément favorable, nous, on est une équipe différente, on a des joueurs différents, et on est capable de s'en sortir tout le temps. Chéri ? Il y a tellement de choses. Le coup de front de Léo, le début, Neymar qui se blesse, le match en lui-même, comme tu l'as dit, pas terrible. La fierté est sortie aujourd'hui de tout le monde. Je pense que c'est important. Mais je voulais parler du public. Ils ne vous ont pas sifflé à un moment donné. Et c'était super important. Tu as essayé de les emmener avec toi. Mais Auteuil et le parc n'ont pas sifflé. Je pense que c'est important aujourd'hui. Oui, comme tu l'as dit, c'est super important. Je pense qu'on est tous revenus dans ce match. Eux, ils ne sont jamais sortis. Ils étaient toujours là, même quand... Comme on l'a dit, on était dans un moment du match où on faisait tout à l'envers. Eux, ils nous ont poussé et ça donnait envie de ne pas décevoir. Et après, on a senti qu'on ne faisait qu'un. C'est tout le parc. Bien sûr, il y a eu le virage Auteuil. Mais il y a eu tout le parc. Tout le parc était réveillé et qui voulait gagner. Et je pense qu'ils nous ont transmis ça. Et nous aussi, on savait qu'à ce moment-là, on pouvait faire quelque chose. Yann, on voit vos deux buts. Le premier, magnifique. Pour slalomer au milieu de la défense, vous pouvez nous raconter un peu. La qualité, c'est la qualité. Non, non, non. On a travaillé les circuits à l'entraînement. J'ai déclenché mon appel quand je savais que Neymar avait le ballon. Parce que lui, il est capable de me mettre le ballon dans n'importe quelle condition. La profondeur. Bien sûr, il y a l'espace à attaquer. Je sais que quand je suis là, Ney et Léo, ils ont plus d'espace pour jouer. Et quand ils ont de l'espace, ils peuvent te donner n'importe quel ballon. Et après, au départ, c'est du contre-un. Il y a du contre-un. Et moi, ce que je veux, c'est aller au but. Donc, je sais que je ne vais pas aller à l'extérieur. J'essaie de l'amener vers l'extérieur et rentrer. Kylan, il va me dire quelque chose d'important. C'est ce que je disais un peu avant. Défenseur réfléchit. Ballon, but. Kylan, il ne va pas au poteau de corner. Il ne va jamais au poteau de corner. Donc, quand tu fais ton double passement de jambe. Je sais que je vais aller là. Puissance après. Après un peu de... Ouais. Ça va, ça va bien. Physiquement, tout va bien. Ça va mieux, ça va mieux. Je ne suis pas encore à 100%. Que mieux ? Ah ben, c'est comment, c'est non. Non, mais bien sûr, on voit le match. Les ballons que j'ai touchés. Mais il y a un moment où je pioche en deuxième mi-temps. En début de deuxième, de la 45 à la 60-65. Je pioche. Et après, comme il a dit Titi, c'est la fierté qui a parlé. Parce qu'il n'y avait plus beaucoup d'énergie. Mais on ne voulait pas perdre. C'était hors de question pour nous de revenir chez nous encore et de perdre. Donc, on a tout fait pour gagner. Le pro que tu es aussi, Zaire Emery, est bien entré. Il a de la personnalité. Et pour jouer ici, ce qu'on veut, nous, ici, c'est des joueurs contre la personnalité. Voilà, il a 16 ans. On s'en fiche. Il ne joue pas avec son numéro dans le dos. Il vient, il apporte ce qu'il peut. Et bien sûr qu'il va apprendre. Des fois, il va peut-être faire des erreurs. Mais nous, on est là pour l'aider. Et parce qu'on sait qu'il a de la qualité. Alors, bon repos, bonne récupération et bravo pour la performance aujourd'hui. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, Kylian. Victoire du Paris Saint-Germain 4-3 avec Thierry Henry en direct et en exclusivité sur Friday. Non, j'ai bien aimé l'analyse, surtout envers lui-même, quand il dit qu'il a pioché vers la fin, que le match n'était pas bon, la fin était bonne, la fierté. Non, mais il aurait pu dire, écoutez, il y a des fois, il faut gagner comme ça. Il a vraiment dit ce qu'il fallait dire et exécuter ce qu'il fallait exécuter sur le terrain. Qu'avez-vous pensé, Jérôme, Julien, de tout ce qu'il vient de se dire ici ? Yann Mbappé, c'est le patron de l'équipe. De A à Z, sur le terrain et en dehors. Déjà, plusieurs choses. On apprend qu'il n'est pas son bon sang physiquement. C'est intéressant. Parce que quand il sera 100%, qu'est-ce qu'il va faire ? La deuxième chose, c'est que Thierry l'a aussi dit, c'est l'entrée de Warren Zahir Emery. Alors effectivement, c'est Messi et Kylian qui va être le troisième et le quatrième lutte, mais j'ai trouvé que moi, le déclencheur de la révolte, ça a été Warren Zahir Emery dans son entrée, de par son attitude, de par ce qu'il a amené. Je trouve qu'il n'a pas conclu, mais il a amené tous les anciens derrière lui dans cette révolte et je trouve que son entrée a été capitale dans le retour du PSG. Kylian, il a dit un truc que je veux encore un peu plus simplifier. C'est qu'à un moment donné, tu ne joues pas pour ce qu'il y a derrière, tu joues pour ce qu'il y a devant le maillot. Parce que ce que se doit représenter, Zahir Emery a amené ça avec sa jeunesse et sa fougue. Et après, comme tu as dit Jérôme, la qualité, quand il faut la qualité, Neymar est apparu sur une bonne action d'ailleurs. C'est pas Neymar, Mbappé et Mbappé à la fin, pardon. Ou alors à la fin, bien sûr, qui aimerais-tu avoir Jérôme sur le dernier coufran pour marquer Léo Messi, même s'il y a des Mbappé, même s'il y a des joueurs, c'est vrai que ça peut aider. J'aimerais pas l'avoir contre le bras, c'est sûr, à la 96e. Mais le mur, on en parle. Alors écoute, j'ai bien regardé Titi. Il est dans l'axe le coufran, non ? Oui, mais c'est plus la course du gardien, c'est sûr, il fait à chaque coup, l'arrêt sur image du ballon. Et à un moment donné, il faut au moins quand même qu'il y ait un...